Ces deux jours, la Corse a été au centre de toutes les attentions. L'ensemble des médias nationaux avait fait le déplacement. Et ce matin, sans surprise, la venue du chef de l'État fait des gros titres. Une chose est sûre, pour tous les observateurs, le président n'y est pas allé de main morte. L'analyse, en revanche, varie. Il y a ceux, les plus nombreux, qui comprennent la position du président Macron. Emmanuel Macron a très savamment orchestré sa visite pour dire que les revendications des nationalistes ne sont pas acceptables en l'État. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas dialoguer, que l'on ne peut pas négocier. Ça veut dire que l'on ne discute pas avec un pistolet sur la tombe. Pour Denis Jean-Barre dans le Nice Matin, le chef de l'État ne peut rien céder à des hommes qui affirment que leur île est une nation. Certains tournent même en dérision la réaction nationaliste. Ils ont dit que c'était une humiliation. Est-ce que c'est votre sentiment ? Non, 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 il faut un peu les coquettes, ils sont vexés, ils ont perdu le match. Il a été plus malin que Macron. Mais une partie des commentateurs est plus nuancée. Leur nationalité, bon ben on sait que l'indépendance n'est ni souhaitable ni viable. On sait que le statut actuel est archaïque. Et ben il faut faire un vrai pas vers l'autonomie. Pour Laurent Geoffrey dans Libération, opposer une fin de non recevoir aux élus nationalistes, c'est manquer le coche de l'histoire. D'autres journalistes sur les réseaux sociaux sont plus sévères encore avec Emmanuel Macron. Ainsi, Bruno Jeudy de Paris Match parle bien d'une humiliation. Un début de changement dans l'opinion publique concernant la Corse, pas sûr au vu des sondages commandés par BFM TV. Seuls 19% des Français sont d'accord pour plus d'autonomie. Et 2 sur 3 pensent qu'Emmanuel Macron n'arrivera pas à faire avancer la situation politique en Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada